Musique Et mon habitude très préférée, je crois qu'elles sont toutes mes préférées, mais c'est celle que je prêche maintenant, donc c'est ma préférée. Acquérir l'habitude de la générosité. Oh mon Dieu ! Une personne généreuse a la grandeur d'âme. Elle est ouverte. La générosité, je crois, est absolument la chose la plus belle que nous puissions voir. Dieu est si généreux et il ne fait jamais juste ce qu'il doit faire. Il fait toujours extrêmement, abondamment, au-dessus et au-delà de tout ce que nous oserions espérer, demander ou penser. Traiter les gens mieux qu'il ne faut. Soyez gentil avec les gens qui ne sont pas nécessairement gentils avec vous. Eh bien, pourquoi devrais-je faire ça ? Car en faisant ça, vous prouvez que vous êtes un enfant de Dieu, d'après Matthieu 5. En faisant ça, vous prouvez que vous êtes un enfant de Dieu. Pardonnez aux gens qui vous ont blessés. En faisant ça, vous vous comportez comme Dieu se comporte avec vous. Soyez miséricordieux avec les gens. Toutes ces choses sont de la générosité. Ensuite, aidez les gens. Apprenez à écouter les gens. Et quand vous apprenez qu'ils ont un besoin, ne faites pas la sourde oreille. Regardons. 1 Timothée 5, 4. Je vais vous montrer deux ou trois choses intéressantes. Tout ce que nous faisons ne doit pas être quelque chose que nous avons envie de faire. Vous m'avez entendu ? Il y a des choses qu'il est de notre devoir de faire. Maintenant, vous savez, vous n'avez pas à déprimer. Mais si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, cela parle des personnes dont l'Église devait s'occuper et qui étaient les vraies veuves. Vous savez, le plan initial de Dieu n'était pas que le gouvernement s'occupe des pauvres. C'était que les croyants s'occupent des pauvres et que les gens s'occupent de leur famille. Allez ! Et une des raisons pour lesquelles les chrétiens sont devenus si paresseux est qu'ils pensent, « Eh bien, ce n'est plus ma responsabilité. Vous savez, si nous sommes occupés à aider les gens qui ne peuvent pas s'aider, nous serions heureux comme des rois. » C'est de notre devoir de nous occuper des parents et des grands-parents qui ne peuvent pas s'occuper d'eux-mêmes. Ce n'est pas le devoir de quelqu'un d'autre. C'est notre devoir. Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, veillez à ce qu'ils comprennent que c'est de leur devoir religieux de remplir leurs obligations naturelles à ceux qui sont à la maison et à payer de retour leurs parents ou leurs grands-parents pour tout leur amour en subvenant à leurs besoins. Car c'est agréable aux yeux de Dieu. Bien, maintenant, j'ai une tante veuve qui n'a pas eu d'enfant et elle est la sœur de ma mère. Et mon oncle qui est mort il y a plusieurs années était le frère de mon père. Donc, il y a toujours eu un lien fort là. Puis, j'ai toujours ma mère qui a 86 ans et ma tante en a 83. Et nous nous occupons d'elles. Vraiment, elles ne peuvent plus s'occuper d'elles-mêmes. Elles ont, vous savez, leur revenu limité. Et nous payons le reste des factures et nous les gardons dans une belle maison. Et nos deux filles les prennent chez le médecin. Elles font leur lessive. Donc, toute la famille s'est impliquée pour s'occuper d'elles. Et croyez-moi, si je ne faisais pas ça, cela aurait affecté le reste de ce que je fais. Vous savez pourquoi? Parce que c'est mon devoir devant Dieu. Vous savez combien c'est facile pour moi de dire, je n'ai pas le temps de faire ça, je suis occupée à essayer de sauver le monde. Eh bien, vous savez quoi? Je n'aurais eu aucune option pour essayer de vous aider si je ne faisais pas mon devoir familial, primordial devant Dieu. Vous dites, eh bien, mes parents m'ont maltraitée. Je ne vais pas m'occuper d'eux. Et les miens m'ont maltraitée aussi. Il n'y a rien là-dedans qui dit s'ils vous traitent bien. Et maintenant, voilà un bon mot. Vous n'allez pas aimer ça. Arrêtez de demander à Dieu de faire des choses pour les gens que vous pouvez faire vous-même, mais vous ne le voulez pas. Je vous dis ça parce que Dieu me l'a dit. Arrête de me demander de faire des choses pour les gens que tu peux facilement faire toi-même, mais tu ne veux pas faire un sacrifice pour les faire. Que pensez-vous de cela? Hum? Hum. Qu'en pensez-vous? Vous pensez que cela semble intéressant? Vous n'avez pas bien avalé ça. Je ferai mieux de tourner autour de la chair et d'essayer de nouveau. Voyons. Vous savez, j'ai beaucoup de moyens de vous faire manger cette viande que vous refusez. Hum. Vous savez ce qu'une bonne maman fait quand elle donne à manger des légumes à ses bébés et qu'ils les crachent? Pfff. Hum. Donc, je vais m'attarder sur ce point aussi longtemps qu'il le faut, mais vous aurez votre épinard ce soir pour que vous soyez Popeye le marin. Je ne crois pas que tout le monde devrait recourir au film des super-héros pour trouver quelque chose à admirer dans le monde. Je crois qu'ils devraient être capables de vous admirer. Qu'est-ce qui arriverait si nous apprenons qu'il y a un besoin et que nous y répondons? Joyce, je ne peux pas répondre à tous les besoins que je connais. Non, vous ne pouvez pas. Il y a très longtemps, quand j'avais l'impression que Dieu voulait que je fasse quelque chose, je priais pendant trois semaines et je voulais trois confirmations et, vous savez, une trompette qui sonne et une prophétie. et peut-être, finalement, je donnais dix dollars à cette personne. Et je suis finalement arrivée au point où je donnais, 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 donnais. Et ensuite, je pensais, vous savez, je vais commencer à prier là-dessus de nouveau. Peut-être que j'exagère. Et vous savez quoi? J'ai décidé que je n'aime pas ça. Quand j'apprends qu'il y a un besoin, si je sens le désir d'y répondre et que je peux y répondre, j'y répondrai. Et vous savez quoi? Je dois vous dire que dans un sens, c'est un peu égoïste. Je fais ça pour les autres, mais je le fais aussi pour moi parce que ça me rend carrément heureuse. Quand je m'enferme en moi et qu'il ne s'agit pas de moi, je commence à me rapetisser. Mon âme commence à se rapetisser et je commence à devenir avare et renfermée. Mais quand j'ouvre mon cœur compatissant, quand je vois un besoin et que j'ouvre mon cœur compatissant, oui, cela peut me coûter une de mes possessions ou un peu d'argent ou cela peut me coûter un peu de temps. J'aurai peut-être à ravaler ma fierté et à être gentil avec quelqu'un qui ne m'a pas traité comme il faut, mais j'aurai la grandeur d'âme et je serai ouverte à Dieu et je n'arrive pas à me rappeler une habitude meilleure à maîtriser que l'habitude d'être une personne généreuse, excellente, responsable, qui est utilisée par Dieu d'une grande façon. Amen. N'essayez pas d'éviter de répondre aux besoins. Ne pensez pas. Je ne suis pas obligée. Je ne suis pas obligée de donner encore une fois. J'étais là et j'ai donné dans la quête hier soir. Vous n'étiez même pas obligée de donner hier soir. Mais qui dit que vous ne le pouvez pas? Dieu ne se fâchera pas si vous donnez deux fois et moi non plus. J'essaie juste de vous ouvrir les yeux à certaines façons dont nous laissons l'ennemi penser à notre place. Mince alors, vous savez quoi? Si vous êtes malheureux, une des premières questions que je me poserai si j'étais à votre place est suis-je égoïste? J'ai une dame qui applaudit par ici. Applaudis plus fort, d'accord? Non, mais c'est la vérité. Eh bien, Dieu soit béni. Quelqu'un doit s'occuper de moi. Vous savez quoi? Dieu m'a appris il y a longtemps. Occupe-toi de mes affaires et je m'occuperai de tienne. Et je dis la vérité. Bien des fois, Dieu ne vous aidera pas pour vous aider vous-même. Et c'était si frustrant pour moi. C'est comme, vous savez, quelqu'un qui dit « Oh mon Dieu, ce que tu as dit m'a changé la vie. » Et je pense « Pourquoi je ne peux pas me dire quelque chose qui me changera la vie? » Mais vous savez quoi? Dieu ne vous laissera pas toujours vous aider parce que ce qu'il veut, c'est que vous étendiez la main pour aider quelqu'un d'autre et puis il vous apportera une récolte et vous aidera. Dieu vous laissera aider les autres quand vous ne pouvez pas vous aider. Et une des choses les plus importantes que vous pourriez faire quand vous ne pouvez pas vous aider, c'est d'aider quelqu'un d'autre car maintenant, vous sèmez une graine et Dieu apportera un exaucement dans votre vie. Apprenez à prendre l'habitude de la générosité et ne faites pas strictement ce que vous devez faire pour croire que vous avez accompli la loi. Allez surabondamment, bien plus au-dessus et au-delà. Faites de votre mieux dans tout ce que vous faites, soyez une personne excellente, prenez la responsabilité, dites Dieu je ne trouve pas d'excuses, si tu m'aides, je veux faire tout ce que tu veux que je fasse et soyez aussi généreux que possible. Et si vous commencez à travailler avec ces trois habitudes, je vous dis la vérité absolue. Combien d'entre vous voient déjà le tableau, il n'y aura pas de place pour les autres. Il n'y aura pas de place pour tous les autres parce que vous serez si remplis de tous les bons trucs que tous les rebuts ne vous tenteront même pas. Amen, 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 Amen.